Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de La Chambre de Nico. Aujourd'hui, tentative de réparation, ça va changer un peu, c'est une Nintendo Switch. Et celle-ci a un souci avec la lecture des jeux. Alors, vous savez que j'ai donné quelques magnétoscopes sur des groupes récemment, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté pour plein de trucs, et une maman qui m'a contacté, elle m'a dit que la Switch de son fils posait soucis, elle lisait plus les jeux, j'ai dit que je voulais bien regarder mais que je promettais rien. Parce que moi aussi j'étais ado et c'est vrai que c'est cool d'avoir une console de jeu quand même. Donc, il m'a dit que, en gros ça a arrêté de marcher comme ça, de lire les jeux en tout cas, il n'a rien renversé dessus de ce qu'il m'a dit, et la console est en bon état, elle a des traces dures mais elle est en bon état, globalement. Et donc je vais essayer, donc là je vais essayer avec un de mes jeux, bon j'ai essayé plusieurs de ces jeux mais je vais essayer avec un de mes jeux parce que je sais que mes jeux sont vraiment relativement vraiment neufs au niveau des gate-depines, donc c'est vraiment des mauvais contacts peut-être que ça pourra aider. Attends, je pose le téléphone, je vais mettre la cartouche de jeu, on va voir ce que ça donne. Alors. Donc là, hop, j'ai mis le jeu. Et là il me dit, bam, la lecture de la carte de jeu a échoué, retirez-la puis rincez-la. Il est possible que la carte ou la console soit endommagée effectivement, donc elle ne nie pas le jeu, mais elle détecte la présence de la carte sans lire le jeu. Donc, il y a plusieurs choix. Soit il y a un problème sur la carte mère, ce qui est globalement assez rare, soit le lecteur de jeu ne fonctionne plus, ce qui arrive assez souvent. Le problème c'est qu'on peut le remplacer avec un lecteur chinois, mais de ce que je lis sur internet, les lecteurs chinois, des fois ils ne marchent pas non plus. Donc, je vais juste essayer de voir si déjà rien n'a bougé dedans. On va la nettoyer. Il y a une protection d'écran dans la console ou l'écran est rayé comme ça ? Je ne sais pas, elle est peut-être rayée, mais c'est ça, il faudrait que je la nettoie. Bref. Donc, on va virer les J-Con. Alors, il m'a dit qu'il avait aussi le drift. Alors, pour ceux qui ont des manettes de Switch où il y a le drift sur les J-Con, même s'ils sont hors garantie, n'hésitez pas à forcer auprès de Nintendo, étant donné que c'est un problème connu. Je pense que vous aurez plus de chance en faisant ça. Est-ce qu'il y a une carte SD qu'il faut que j'enlève ? Pour démonter la console, oh la vache. Je ne crois pas. Vu comment le pied est dur, à mon avis, elle n'a jamais été... Ah si, ça a déjà été enlevé. Ah bah d'accord. Ah bah le pied... Son pied est cassé ou il est juste déclippé ? C'est marrant. On ne saurait jamais de faire ça avec la mienne. Ah oui, d'accord. Bon, on va l'enlever. Ça sera plus simple. Voilà, donc comme vous le savez, vu que c'est une Nintendo, il faut le tournevis Tree Wings spécifique à Nintendo. Bon, je vais commencer à retirer les vis et je vais aller voir ça de plus près. Alors, j'ai retiré le couvercle. Ce qu'on constate surtout, c'est un peu de poussière, qui n'est pas normal, étant donné que le ventilo de la console se trouve juste ici. Ça, c'est le lecteur de cartes micro SD, c'est pour le stockage des jeux. Le lecteur de jeux, lui, se trouve plus haut depuis ici. Voilà. Donc, il faut que j'enlève le shield, il faut que j'enlève aussi le heatsink, et voilà. Et je regardais aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de liquide dedans, par contre, il y a pas mal de poussière. Donc, il va falloir que je regarde ça, mais sinon, elle est propre. Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir aucune trace de quoi que ce soit renversé dessus, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Donc, voilà, j'ai démonté toute la Switch, enfin, tout ce qui était nécessaire. Ce n'est pas trop compliqué, il faudra bien faire attention à remettre de la pâte thermique, voilà, juste ici, quand vous remontez la console. Autrement, il faudra juste les oyer un peu. Et donc, j'ai sorti le lecteur de cartes, voilà, toutes les vides qu'il y a dans la console. Sorti le lecteur de cartes de jeu, voilà. J'allais dire SD, mais non, ce n'est pas vraiment des cartes SD, c'est des cartes de jeu, voilà. Donc, on va aller regarder ça sous le microscope, au niveau de la connectique. Et puis, je vais aller regarder aussi le chip. Et je vais essayer de reconnecter juste ça, voir si ça change quoi que ce soit, je n'y crois pas trop. Mais à mon avis, ce qui est mort là-dedans, il y a un peu de corrosion. Ce qui est mort là-dedans, clairement, pour moi, ça doit être le chip, enfin, si ce n'est pas les contacts qu'il y a en dessous. Alors, je me demandais si je pouvais accéder au contact, il faut peut-être dessouder le shield, mais peut-être qu'on peut. Enfin, on va voir. Déjà, je vais regarder sous le microscope rapidement ce qui se passe là, puis je vais mettre la Switch de côté, hop. Bon, alors là, ce qu'on voit, c'est que j'ai été regarder sous le microscope la carte, pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts. Alors, par contre, là où je me suis un peu planté, c'est que le chip, en fait, qui a, enfin, le circuit électronique qu'on voit là au-dessus, je le dirai un peu plus tard dans la vidéo, d'ailleurs, c'est pas, en fait, le circuit qui contrôle la carte, quoi que ce soit. Lui, en fait, il est relié justement à la grosse nappe que vous voyez juste là, enfin, au gros connecteur blanc, qui est ici, à la nappe, en fait, souple, et c'est la nappe de l'écran tactile de la console. Et c'est le contrôleur multi-touch qu'il y a là, donc le contrôleur tactile multi-touch que vous voyez. Et donc, ce n'est pas lié du tout au problème de la carte SD. Donc, voilà. Voilà. Donc ça, on peut le rayer de la liste. Et donc là, c'est l'état aussi des pins sans vraiment les avoir nettoyés, juste en mettant un petit coup de nettoyant contact. On voit que ce n'est pas super, super clean, mais à part ça, il n'y a pas trop de soucis autres, donc voilà. Bon, j'ai nettoyé le lecteur, mais apparemment, j'ai toujours le même souci, le même message. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire de plus. Sinon, il faudra sûrement remplacer le lecteur, quoi. Je vais juste essayer de faire un petit reflow des composants qui se trouvent là. Par curiosité, on peut voir, on peut essayer. De toute façon, il n'a pas l'air de marcher le lecteur de cartes, donc voilà. Je pense que c'est lui qui est faute, c'est souvent lui, sur Switch, de ce que je regarde. C'est souvent lui qui est fautif quand il y a un souci, donc on va essayer. Mais bon, ça ne coûte rien de faire un reflow avant. J'ai regardé si je n'ai pas la datasheet du composant ici aussi, pour voir ce que c'est exactement, mais ça va être quelque chose qui est en rapport avec le lecteur de cartes. Je vois mal que ce soit en rapport avec la jack audio, quand même. Regardez. Donc, alors, j'ai regardé le datasheet et ce composant ST. C'est un composant ST Electronics. Alors, du coup, en fait, c'est pour ça que la nappe est aussi large. Je commençais à te poser des questions. En fait, c'est le contrôleur de l'écran tactile. Donc, l'écran tactile fonctionne parfaitement sur cette console. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Alors, ce que je peux éventuellement faire un petit reflow, une petite soudure, c'est là. Les connecteurs du lecteur de cartes SD. Mais à part ça, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, j'imagine que ça passe et la jack audio et la carte SD par ce connecteur-là. Qui est également en bon état sur la carte mère de la Switch. Là, il est planqué dessous, mais je l'ai vérifié tout à l'heure. Il est propre. Je vais essayer ce reflow-là. Mais après ça, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Il faudra remplacer le lecteur. Parce que je ne pourrais pas faire grand-chose de plus. Sachant que, comme j'ai lu, il y a quand même pas mal de souci avec les lecteurs qui sont vendus non officiels. Il y en a pas mal qui ne marchent pas. Donc, bon, j'espère que je vais en trouver sur un qui fonctionne. Bon, alors là, on voit que j'ai nettoyé en fait tous les petits pins, les petits connecteurs qui font contact avec la carte de jeu du coup. Et bon, là, ils sont super clean. Je les ai redressés un peu à l'aide d'un tournevis pour qu'ils soient un peu plus droits. Mais bon, ils étaient déjà quasiment tous. Il y en avait juste un qui était un peu décalé. Les autres étaient droits. Donc, voilà. Et là, ensuite, je vérifie l'état de la nappe de connexion. Puisque du coup, je me rends compte que la nappe qui connecte le jack, c'est également elle qui fait passer les signaux de jeu. J'ai l'impression. L'autre, j'ai l'impression qu'elle sert surtout à l'écran tactile. Mais bon, je peux me tromper parce que j'en suis pas certain et les schématiques de la Switch ne sont pas disponibles. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que là, on voit en fait mettre du flux de soudure. C'est ce qui va permettre d'accrocher, ce qui va permettre de faire accrocher plus la soudure, en fait. Et je vais ressouder les connecteurs du lecteur de carte SD. Donc, en fait, tous les petits connecteurs qu'on voit là, qui sont directement soudés au circuit imprimé. Je vais juste mettre mon fer à souder dessus. Et je vais attendre qu'ils fondent pour être sûr qu'ils font bien contact, quoi. Bon, alors, effectivement, je suis pas sûr que ça va réparer quoi que ce soit dans le principe. Parce que là, je veux dire, à ce niveau-là, je veux dire, j'avais déjà essayé une fois, enfin, de le nettoyer. Ça avait l'air d'avoir marché. Enfin, c'était un peu dernière mesure, ce genre de truc. Mais vous allez voir que par la suite, ça paye un peu. Alors, je ne sais pas exactement ce qui a fait que ça refonctionne. Mais toujours est-il que c'est peut-être un ensemble de choses. Mais j'ai eu bien fait de tenter de les ressouder. Ça évite d'avoir à racheter un lecteur de carte, quoi. Voilà, donc là, en fait, on me voit passer, qu'on me fera à souder. Et puis on voit que le microscope, du coup, est quand même vachement utile. Parce que bon, je ne sais pas si vous voyez la largeur de la panne du fer, mais ça ne fait que quelques millimètres. Donc là, c'est un grossissement x 1000, en fait, le microscope. Donc, je ne suis peut-être pas à x 1000, là, parce que je ne suis pas à fond. Mais en tout cas, il y a un sacré grossissement. Et c'est vraiment ultra pratique pour ce genre de petite soudure. Là, du coup, on me voit inspecter le connecteur côté carte mère de la Nintendo Switch. Donc, pour moi, c'est pour le jack et peut-être aussi la carte de jeu, ce connecteur-là. Mais je n'en suis pas certain. Peut-être que la nappe de l'écran tactile sert aussi pour le lecteur du jeu. Je ne sais pas. En tout cas, le fait est que j'ai inspecté les deux connecteurs sur la carte mère de la Switch pour voir ce que je pouvais voir. J'avais débranché également cette nappe-là. Donc, voilà. Bon, je vais voir avec la personne si elle veut que je teste de changer le lecteur de jeu. Parce que, bon, j'ai le même souci avec la console. Moi, là, à ce niveau-là, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je vais lui proposer de changer le lecteur de carte mère. Et puis, on verra ce qu'elle me répond. Puis, je vais leur demander si là, il veut récupérer sa console. Je vais lui changer la patte thermique aussi. Voilà. Mais là, je ne peux pas faire grand-chose de plus pour sa console. Parce que... C'est quoi ça ? C'est le contrôle parental ? Ah, d'accord. Eh bien, c'est une bonne idée, ça. Donc, du coup... Ouais, là, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je vais lui nettoyer un peu sa console, parce qu'elle est sale, quand même. Mais là, je pense qu'il va falloir que je commande un lecteur pour le changer. Donc, voilà. Donc, peut-être partie 2 sur cette console. On verra. Je ne sais pas. Comme je dis, je vais changer la patte thermique. Ça permet d'améliorer la conductivité, du coup. Donc, la dissipation de chaleur. Entre, du coup, la coque arrière en aluminium. Ça, ça, ça fait dissipateur de chaleur. Et le ventilateur et le caléoduc. Donc, le caléoduc est en contact avec la coque. Et ça dissipe mieux la chaleur. Alors, j'ai... En fait, Nintendo ne donne pas de remplacement pour la patte... La patte thermique. Mais voyez comment elle est dure, sèche et tout. Donc, elle est déjà morte. Donc, la console devait déjà pas mal chauffer. Donc, elle va moins chauffer. Et puis bon, la patte thermique, Nintendo, c'est vraiment de la merde, j'ai l'impression. Alors là... Brer, berk. Ils ne vont pas dépenser un centime de plus. Alors... Ouais. Donc, bah... J'ai nettoyé un peu sa console. Enfin, j'ai fait en sorte qu'elle soit un peu plus propre, déjà. Et... Bah, écoutez, j'ai remonté tout ça. J'en ai profité pour lui nettoyer aussi un peu la console, quand même. Comme ça, elle sera propre, déjà. Enfin, plus propre. Et il n'y a plus de poussière, aussi. Donc, elle va moins chauffer. Ça ne sera que mieux. Et, bah... J'en remets le couvercle. Et puis, bah... Je vais voir si je peux la rendre en attendant. Si... Enfin, si on me dit d'acheter le lecteur, je vais essayer de la rendre en attendant. Qu'il puisse quand même jouer au jeu qu'il y a d'installer dessus. Mais, ouais. Là, je pense que c'est le lecteur qui est... De jeu qui est mort. Mais, pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Et je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. C'est le problème de l'électronique moderne. Non. C'est pas... Pas simple à réparer. Puis, il n'y a pas grand-chose, des fois, à faire. J'ai bien rebranché aussi le lecteur de microSD correctement. J'ai remis la coque. Je remets les vis. Et puis... Terminé. Enfin, en tout cas, malheureusement, pour l'instant, je ne pourrais pas faire grand-chose d'autre, quoi. Pardon. Je suis remonté la console. Je ne déconne pas. What the fuck ? D'où il marche ? Je sais pas, c'est quoi, son profil ? Mais... Pardon. Comment ça se fait que ça fonctionne ? Il n'y a rien compris. J'ai rien compris, là. Là, honnêtement, je dois vous avouer... Est-ce que ça... Ah, est-ce que ça ne marche pas parce que je n'avais pas rebranché le lecteur microSD ? Non, ça n'a aucun rapport. Le jeu doit quand même marcher s'il n'y a pas le... Il a l'air cool, Zelda. S'il n'y a pas le... 8 heures de jeu ? Vache. Non, moi, j'aurais fait passer 8 heures devant un jeu vidéo, là. Je n'ai plus l'âge. Mais d'où ça fonctionne ? Pardon. C'était un coup de bol et là, ça marche. Celui-là, je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Le problème, c'est que je n'aime pas ce genre de panne parce que ça veut également dire que ça ne va peut-être plus marcher d'un coup, quoi. Ça veut souvent dire ça, d'ailleurs. Eh, mais il est super beau, ce jeu. Alors, j'ai reflé, mais en fait... Mais alors, attendez. Je vais chercher un autre jeu. On va faire des tests, là. Eh, les gens. Il a Lego City. Le GTA non violent, quoi. Eh bien, je n'ai pas d'explication à porter, mais le lecteur fonctionne. Il y a des choses comme ça, je ne comprendrai pas. En tout cas, là, il fonctionne. J'ai essayé avec deux jeux. Je vais essayer les autres jeux. Mais il y a... Je vais essayer avec un de mes jeux, d'ailleurs. Je vais rechercher mon Mario. Eh, mais ça a l'air trop cool, ça. Ah, bah, je l'ai foutu en valise. C'était le son que je voulais choper. Et je joue tellement souvent les miennes que, voilà, je n'ai même plus oublié le bouton du son. Mais ça a l'air tellement stylé. Bon, je vais chercher mon jeu. Je vais chercher mon Mario juste pour... Hop. Tu vois. Je vais chercher mon Mario. D'ailleurs, on va voir si mes jeux ont moins vécu que ces jeux. Sûrement, ouais. Après, moi, ma console, c'est vrai qu'elle ne sort jamais du salon, du coup. Alors qu'une Switch, bon... Enfin, elle ne sort jamais. Si, je la prends dans un sac, mais... Ça, c'est pas la console, tu vois. Je l'emmène en vacances, mais si je vais à la plage, je ne l'emmène pas. Tu vois, exemple. Super Mario Odyssey, ça marche. Le logiciel doit être mis à jour. Ah ouais, non. Bon, ça, c'est chiant, ça. En tout cas, il détecte la cartouche. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. On va remettre Zelda, juste pour voir. Instantanément, ça marche. Bon, ben voilà. Écoutez, un truc de réparé. Donc, je vais lui la rendre. Et puis, ben, même pas besoin de changer de lecteur. Il va être super content. Et puis, ben, c'est bien, j'aurai rendu service. Je suis fier. Non, mais par contre, ça, voilà. Parlons un peu d'obsolescence, de trucs comme ça, la machin. Sa Switch, elle a quoi ? Elle a un peu plus de deux ans, je crois. Parce qu'elle est à peine en garantie. Et ben voilà, le truc est pété, quoi. Et sans raison apparente, je veux dire. Il ne m'a pas menti. Il n'y avait ni liquide, ni trace de boisson, tu vois, dans la Switch. Il n'y avait rien. Elle était propre, quoi. Pas de trace de corrosion. Enfin, un peu sur la Jack Audio. Mais ça, il suffit que tu joues dehors et tout. Ça, c'est le genre de trace que je m'attends d'avoir, tu vois. Le seul truc qu'il y avait, c'était de la poussière. Il y avait pas mal de poussière. Et la patte thermique était sèche. Mais à part ça, la console, elle n'avait rien, quoi. Et voilà, sans raison, elle ne détecte plus les jeux. Et même là, sans raison, elle redétecte les jeux. C'est un peu bizarre. Et je ne sais pas trop, du coup. Je vais la redémarrer juste pour voir. Mais bon, tant mieux. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'explication, quoi. Donc, on dit souvent que Nintendo, c'est les seuls dans le monde de jeux vidéo qui testent leurs consoles comme des jouets, peut-être. Mais celle-là, elle est beaucoup plus fragile que toutes les autres consoles qu'ils ont pu sortir. Ils le détectent. Le jeu est toujours détecté. Et bien, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Pourquoi c'est jamais mes trucs à moi qui meurent ? Les trucs que j'achète qui ne sont pas censés péter, c'est tout le temps cassé. Bon, ça, c'était cassé déjà de base, mais... Mais bon, vous voyez quand même, elle a quand même quelques traces. Je pense qu'elle a quand même pas mal servi, celle-là, parce qu'elle a quand même quelques traces d'usure. Quand je regarde, c'est par rapport à mon boîtier. Ah mais, il est à côté des 9. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas mis de protection d'écran, par contre. Parce que j'ai remarqué qu'il a quand même quelques rigueurs. Je vais voir si je peux améliorer ça, mais sinon... Voilà. Bon, en tout cas, je vais lui la rendre. Et puis, c'est des barrages chez moi. Bon, il va pouvoir rejouer avec sa console. Voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !